Bonjour les élèves, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous entamons l'unité 5, la classe verse. Nos objectifs sont comprendre et parler du temps qu'il fait, comprendre et nommer des animaux de la ferme, comprendre et nommer certains métiers. Commençons notre cours. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 44. Observez l'image qui s'affiche devant vous. Est-ce que vous reconnaissez quelques personnages ? Très bien, nous avons Wong, Noé, bravo, à côté de qui ? De Jamila, excellent. Nous avons aussi Martin, qui d'autre ? Camille et Maïe, qui sont accompagnés de leur maîtresse, Madame le Roi, et de leurs amis de classe. Ils sont partis explorer la ferme. Très bien, ils ont pris le bus et c'est une sortie scolaire. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons découvrir tout ça ensemble. Les enfants, nous allons rester sur la même page. Nous allons lire le dialogue numéro 2. Madame le Roi, aujourd'hui, nous allons visiter une ferme. Monsieur Augustin est fermier. Les élèves, bonjour monsieur. Wong, regardez, il y a des moutons, des chèvres et des poules. Noé, c'est top. Regarde, il y a aussi un nain dans la grange et deux vaches. Bouh, bouh. Jamila, ben des vaches, ça sent mauvais. Je préfère les fleurs et les oiseaux. Regardez derrière la ferme, il y a un cheval. C'est mon animal préféré. Très bien les enfants. Maintenant les enfants, nous allons nommer quelques animaux de la ferme. Commençons. Nous avons le mouton, très bien. La chèvre, bravo. Le cheval. La poule. L'âne. La vache. Très bien les enfants. Je vous invite à ouvrir votre livre à la page 45, exercice numéro 2. Montre les bons descents. Nous allons, où vont les enfants? A. A la ferme. B. A l'aquarium. C. Au parc. Il y a A. Un chat. B. Un âne. C. Une chèvre. D. Une poule. E. Un cheval. Ou F. Un canard. A vous d'entourer la bonne réponse. Où les bonnes réponses? Compromis les enfants, voici la correction. Où vont les enfants? Ils vont dans une ferme. Très bien. Il y a B. Un âne. C. Une chèvre. D. Une poule. E. Un cheval. Très bien. Les enfants, ouvrez votre cahier d'activité à la page 36, exercice numéro 2. Entoure les bonnes réponses. Nous avons cinq phrases. Chaque phrase contient deux ou trois propositions. A vous d'entourer la bonne proposition. Essayez de le faire et je vous le donne la correction. Voici ma correction. Un. A la ferme, il y a des moutons. Très bien. Deux. Noé parle comme la vache. Excellent. Trois. L'âne est dans la grange. Très bien. Quatre. L'animal préféré de Djamila est le cheval. Bravo. Cinq. Le cheval est derrière la ferme. Très bien les enfants. Recopiez la correction sur votre cahier d'activité. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 44. Nous allons lire le texte en 1. Nous sommes le 20 mars, c'est le printemps. Il fait beau et un peu froid. Il y a du soleil à Lille. À Brest, il y a du vent. À Lyon, il y a des nuages. Les températures. À Paris, il fait 18 degrés. 16 degrés à Brest. Et 23 degrés à Marseille. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre cahier d'activité à la page 36. Exercice numéro 1. Vrai ou faux ? Coche la bonne case. Nous avons six phrases. À vous de cocher. Vrai ou faux ? En se basant sur le texte que nous venons de lire. Essayez de le faire et je joins de la correction. Voici ma correction. 1. C'est déjà fait. C'est le 20 mars. C'est vrai. 2. C'est l'hiver. Non. C'est faux. C'est le printemps. 3. À Brest, il y a de la pluie. Non. C'est faux. 4. Il y a du soleil à Lyon. C'est faux. 5. À Paris, il fait 18 degrés. C'est vrai. 6. Il fait 16 degrés à Marseille. C'est faux. Très bien les enfants. Les enfants, je vous invite à ouvrir votre livre à la page 45. La question est un associé. Nous avons 5 villes françaises. Marseille, Lille, Brest, Lyon et Paris. À vous de les associer à B, C, D, E. Autant qu'il fait d'après le texte que nous avons lu ensemble. Essayez de le faire et je joins de la correction. À Marseille, nous avons une température de 23 degrés Celsius. À Lille, il y a du soleil. Très bien. À Brest, il y a du vent. À Lyon, il y a des nuages. Très bien. À Paris, il fait 18 degrés. Bravo les enfants. Vous copiez la réponse sur vos livres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Au revoir. Au revoir. Au revoir.